... Cette rencontre va se passer en deux temps. Un premier temps où on vous propose vraiment un dialogue entre Péram qui est ici, qui est l'artiste qui a réalisé l'exposition, et puis Nicolas Cartier qui est la personne qui a écrit les textes qui sont dans cet ouvrage-là, s'il vous plaît. Et également le texte dans le livre Savon-Brie d'Adèle. Alors il y a d'autres intervenants, avec Delphine Leca qui est là, qui est commissaire d'exposition et puis auteur d'un livre qui s'appelle «Cyrie, l'art en âme ». Et avec Delphine se joindra aussi Éric Dubény qui est le fondateur des éditions de Vendée. Donc voilà, ce sera une autre tableau monde, on vous parlera plus de «Cyrie », l'engagement et de l'affaire des artistes. Bonjour à tout le monde, merci d'être là. Donc je pense qu'il faut parler de ce qui est la base ou les origines de ces photos. L'ensemble de ces photos, ils ont pris en gros une dizaine d'années. Le premier voyage que j'ai fait en Syrie, c'était en 2001. Et pour une exposition qui était mes travaux précédents, les travaux avant que je rencontre la Syrie. Et donc, puisque je suis né iranien et j'étais réfugié politique en France pendant une bonne vingtaine d'années, je ne l'avais jamais mis pied en Moyen-Orient depuis que j'avais quitté l'Iran. Donc cette rencontre avec la Syrie était quelque chose d'extrêmement fort pour moi parce que je voyais les paysages, je voyais les personnages, et je voyais les décors qui me rappelaient mon Téhéran natal, mon enfance. Et évidemment, on parle d'odeurs familières, on parle de bruits qui étaient pour moi déjà dans mon mémoire qui m'ont travaillé. Donc à chaque fois, pour chaque série de photographies, c'était un élément qui m'a poussé à réaliser ces photos. Donc juste chronologiquement, j'avais commencé par les photos que j'avais faites au bazar de Damas, mes premières rencontres. Et première fois que j'étais à Damas, suite à ce voyage à Alep pour l'exposition dont je vous ai parlé, je suis entré au bazar de métal. Et là, c'était vraiment le bruit de ce bazar qui m'a vraiment impressionné parce que je l'avais dans mes mémoires quand j'avais 10, 12 ans et que j'ai accompagné mon père qui était un chauffeur de taxi. Et quand sa voiture tombait en panne, qu'il fallait aller chercher les pièces détachées pour sa voiture, on entrait dans ce bazar de métal à Téhéran qui était de même manière impressionnant au niveau de son, au niveau de rapport des gens. Et aussi, ce qui était impressionnant dans ce bazar qui ne ressemblait pas du tout aux autres bazars qui soient en Turquie ou au Maghreb, ce n'était pas du tout des lieux touristiques. Et donc, ce sont des lieux de production, ce sont des lieux de transformation des matières. Et évidemment, tout cela dans une ambiance extrêmement brouillante dans le bazar. Et chaque échoppe est spécialisée dans quelque chose. Et cette transformation était incroyable de voir que chaque boutique était spécialisée dans une matière qui soit théière, qui soit des vis, qui soit des fours de pizza. Toutes formes de transformation de métal. Et donc, puisque j'avais aussi rencontré Delphine à Damas, elle travaillait dans le centre culturel. Et donc, je lui ai fait part de mon envie de revenir en Syrie à commencer à faire des photos. Grâce à ses encouragements, j'ai pu revenir. Et à chaque fois que je rentrais de voyage en Syrie, j'avais envie de repartir très rapidement. Parce que ce ne sera pas vrai que, si je dis dès le départ, je voyais l'ensemble de ce travail comme ça. Je pense que chaque voyage m'avait ouvert les yeux sur quelque chose. Chaque voyage m'a donné envie à découvrir plus. Et donc, en même temps, j'ai mis en forme, petit à petit, ces trois sujets qui étaient, d'une manière générale, comment on peut couvrir la Syrie sur son ensemble. Donc, Bazar de Damas, en capitale. Alep, deuxième ville importante de pays. Et par rapport au tailleur de pierre, puisque j'étais seulement sur la ville de Damas ou la ville de Alep, donc on avait envie de découvrir autre chose à travers de la Syrie. Donc, le tailleur de pierre, c'était la troisième partie de ce travail qui nous attirait, Nicolas et moi, quand on voyageait entre Damas et Alep. Cette route presque désertique, une distance entre 400 kilomètres, 260, 300, oui, 260, parce que c'est lent. Et donc, cette distance, dans ce voyage entre Alep et Damas, on voyait les montagnes. Et sur ces montagnes, découvrir les camions, Mercedes des années 50, des vieux camions qui portent d'énormes blocs de pierre, était incroyable. Et donc, ça nous a donné envie d'aller vers les tailleurs de pierre, vers ceux qui cassent les montagnes. Et ils transforment, encore une fois, la pierre pour quelque chose. Ça, c'est aussi en Syrie. À l'époque, il y avait une... Il y avait une... Disons, c'était pas une loi, c'était une demande de la part d'autorité de couvrir les bâtiments qu'on construit, de couvrir les bâtiments par les... La pierre. La pierre et les blocs des marres ou autre chose. Et ça, je pense que c'était délibérément une espèce de choix, de création, d'emploi. Et donc, ce qui faisait que, dans les montagnes, les ouvriers étaient très actifs et ils travaillaient sous toutes les formes de... Comment dire ? Intervention sur les pierres. Donc, effectivement, je crois que dans le fait que Perham soit allé pendant dix ans, comme ça, en Syrie, il y avait ce sentiment de se rapprocher de sa propre identité iranienne, alors qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays. Il y avait aussi, tu parles, l'urgence de revenir, de revenir, cette idée un peu de garder une trace de métier dont déjà, à l'époque, tu te disais qu'ils étaient peut-être en train de disparaître. Tu imaginais peut-être pas avoir autant... autant raison. Et puis ensuite, à partir de toute cette matière, c'est là qu'intervient l'éditeur, Eric, il doit être quelque part dans la salle, qui a voulu qu'on y retourne encore une fois de plus dans l'idée, et la question était assez simple, était, oui, Perham s'est intéressé à ces métiers anciens, mais pourquoi la pierre ? Pourquoi le savon ? Pourquoi le métal ? Et on a passé une semaine, tous les deux, à se promener dans les rues de Damas, à passer l'après-midi au Hammam, à fumer du narguilé, à boire du thé, pour essayer de faire le lien entre son histoire et le savon, et le métal, et la pierre. Et à chaque fois, il y a des liens avec son histoire, avec son enfance, avec sa famille, avec un ami très cher, avec la fuite d'Iran, qui, quelque part, s'incarne dans ces trois matières. Mais en même temps, je pense qu'une des définitions que j'aime de la photographie, c'est que la mission, peut-être la première mission de la photographie, c'est garder des traces de ce qui disparaît. C'est pour ça, pourquoi j'aime le photographe Eugène Agiette, dans le sens où il avait compris que la photographie laissera une trace de tout ce qui pourrait disparaître. En plus, c'est vrai, moi, j'aurais préféré que la Syrie continue tel qu'il était, et que ces photos-là, ils n'ont pas cette importance, aujourd'hui, en tant que document. Donc, cette urgence dont Nicolas parle, je ne l'avais sentie pas dans le sens où ça va disparaître très rapidement. C'est qu'à chaque fois, je pensais que ça y est, je fais ce que j'avais envie. Et cette satisfaction d'avoir fait quelque chose, ça correspondait à quelque chose sans que je sache pourquoi et ça correspondait à quelque chose dans mon passé. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est vrai que la photographie, c'est quelque chose de visuel, c'est quelque chose de direct. On photographie quelque chose qui existe devant l'appareil. Mais, ce que je photographiais devant mon appareil me faisait penser de ce que j'avais dans mon passé. Donc, ça, ça pourrait être un acte littéraire, d'une manière générale, parce que dans la littérature, qu'on pourrait voyager entre le présent et le passé facilement, tandis qu'en photographie, ce n'est pas si évident que ça. Je voudrais dire une chose aussi, ce travail, que ce soit le travail photographique ou les livres, ils ont été possibles grâce à des rencontres que Perard, et que j'ai eu l'occasion de partager avec lui sur place. D'abord, Delphine qui vivait à Damas, on vivait dans sa maison, on a rencontré beaucoup de monde. Il y a un artiste syrien d'origine palestinienne qui s'appelle Erfan qui allait avec nous partout. Il y avait un dentiste, Reis, qui était dentiste et... il est toujours dentiste et photographe. Perard me l'appelait, il lui disait, la semaine prochaine, je suis à Damas. il laissait tomber son cabinet dentaire, sa famille, et chaque minute, pendant les jours où on était là-bas, il était avec nous. C'est aussi, j'ai envie de le dire, une rencontre incroyable. Dans un des textes, là, je parle du propriétaire des savonneries qui s'appelle Fateh, et on l'a rencontré par hasard ce matin à Strasbourg. Il est là, en premier rang. C'est bouleversant de le voir là. Perturbant. De là devant nous, oui, même perturbant. C'est grâce à lui, toutes les photos dans les savonneries, c'est grâce à lui. C'est lui qui nous a ouvert les portes. Ces savonneries, c'est des lieux privés, fermés, dans lesquels il n'est pas du tout simple de rentrer. On y rentrait grâce à lui. À chaque fois, on sonnait une porte, on disait que c'est... on vient de la part de Fateh, la porte s'ouvrait. Et il faut dire que ce qu'on avait commencé pour ces jeunes photographes, donc, c'était mon assistant et notre assistant pour ces travaux, parce qu'au début, on avait commencé de faire un workshop avec les jeunes photographes syriens que Delphine avait organisés au Centre culturel. Et ces jeunes photographes syriens, ils connaissaient... En fait, ils faisaient des photos avec des petits appareils 24 ans 6 et ils n'ont jamais rencontré, vu des chambres photographiques ou les polaroïdes dont j'utilisais. Donc, ces jeunes photographes qui participaient dans le workshop que j'avais organisé à Damas, qui devenaient... pas automatiquement, après chacun, par rapport à proximité qu'on pouvait avoir, ils pouvaient nous aider pour les différentes séries et les noms dont Nicolas a parlé, Reis, Hafez, Elfan, et j'en oublie, ils étaient à chaque fois avec nous pour réalisation de ces photos, parce qu'en fait, sur les choix de polaroïdes, donc, ça nous permettait à faire des photos, mais en même temps, ces photos n'étaient pas quelque chose de caché dans les appareils, parce que le polaroïde, ça... on joue vers les polas que je faisais dans le bazar en premier contact. Nous avons installé une petite table au coin de l'allée de bazar et tous les photos que je faisais, j'emmenais mes polas et je les mettais sur la table. Souvent, d'ailleurs, les polaroïdes positifs, tu le donnais... Oui, dans les cas des portraits, dans les cas des portraits, évidemment, comme tout le monde, les Syriens aiment leur... leur portrait et ils me réclamaient d'avoir leur portrait. Et donc ça, c'était vraiment le choix polaroïde était quelque chose d'essentiel par rapport à ce travail, parce que... Puisqu'on travaillait dans les lieux de travail, des artisans, et donc, tous les dispositifs polaroïdes étaient aussi un travail artisanal. Il y avait l'appareil, la chambre sur les trépieds, il y avait le seau d'eau qu'on aurait dû mettre les négatifs à l'intérieur, il y avait ces positifs qu'on mettait sur les tables, il y avait cette... le soir, quand on était à Alep, on dormait au Centre Culturel français, donc le soir, on étalait sur des fils avec des pinces à linge pour sécher les négatifs. Donc voilà, il y avait un contact direct avec le public, mais aussi un suivi par la suite le soir pour les négatifs, séchage de négatifs, le classement de négatifs et tout. Donc le choix de Polaroïd était vraiment un choix qui ne pouvait pas tomber mieux que ça parce que tous ces artisans nous voyaient travailler et ils voyaient ce qu'on produisait. Donc ça a enlevé ce côté disons qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils font ça et souvent... Ce qu'il faut voir c'est que la photo, quand c'est un dispositif comme celui-là, ce n'est pas du tout une photo volée qu'on prend comme ça. Il faut un quart d'heure pour installer toute la machine, pour prendre... Donc au bout d'un moment, toute cette technique, cet artisanat, ça fait partie du bazar. Donc il y a l'autre, il travaille sur son tour, sur ses machines et puis devant, Perham, il travaille avec son gros dispositif et sa grande machine. Et le livre et le travail, il s'inscrit aussi dans l'histoire de Polaroïd. Le dernier voyage qu'on a fait avec Perham, il y allait pour faire les derniers films Polaroïd puisque vous savez qu'après, c'était terminé, il n'y avait plus de production. 2009, Polaroïd, ils ont arrêté la production. Son appareil, il va pouvoir le mettre dans un coin de son atelier pour comme une pièce de musée. Je l'ai mis ici, je l'ai mis ici, dans les médiathèques, j'ai mis la chambre dans laquelle j'ai fait toutes ces photos parce que je n'utilise plus cette chambre. J'ai une autre chambre, mais voilà. Et donc, en fait, ce dispositif de chambre, trépied, pola, seau d'eau, malgré qu'il a l'air lourd, malgré qu'il est très voyant, paradoxalement, ça fait très vite oublier. Et ça, c'est grâce au lieu comme bazar parce que tout le monde était occupé. Il n'y avait pas des curieux qui vont rester cinq heures avec nous. Donc, au bout d'un quart d'heure, on devient ennuyeux pour eux. Et ils voyaient qu'on travaille, on avance. Donc, ils pouvaient revenir deux heures après pour voir combien de photos ont été produites entre le temps. Mais ça, moi, j'aimais beaucoup ce rapport direct avec les gens, autant plus que je ne parle pas arabe. Et donc, grâce à mes assistants, je pouvais communiquer avec les gens qui travaillaient au bazar. Fatté était francophone, donc on pouvait parler avec lui. Mais au bazar ou même dans les carrières, il y avait ce contact avec les assistants qui parlaient arabe. Et à chaque fois, on passait dans les savonneries, on allait passer une journée entière dans la savonnerie. Alors, les ouvriers, ils travaillent, ils coulent le savon, ils le coupent, ils le poinçonnent. Au bout d'un moment, on est là. On est là avec eux. On se réchauffe autour du brasero et on prend des photos. Dans les carrières de Pierre, pareil, on a passé trois jours, on dormait dans un sort de salon chez des gens. On allait avec eux en camion. On était là. Voilà. Au bout d'un moment, on faisait partie du dispositif. Et par rapport aux savonneries, il y avait quelque chose qui était intéressant. On s'est compris que le savon, ça se fabrique dans le temps, sur une année, disons. Et donc, il y a le moment de cueillage des olives qui est fin automne, en octobre. Le moment de coulage de savon qui passe en plein d'hiver, en février. Et après, une fois que les savons sont empilés, il faut tout le temps de les déplacer pour qu'ils gardent cette forme cupe parfait. Donc, les milliers de savons que vous voyez ici entassés, la semaine après, étaient différemment avec les formes presque éphémères, intéressantes. Et donc, il y avait un travail qui était tout le temps, en fait, ce n'est pas on fait le savon, on coule, on le met dans un côté et six mois après, on vient le chercher. Non, il y a un travail suivi. Donc, c'est pourquoi, par exemple, sur les photos, sur les sujets de savonnerie d'Alep, j'ai voyagé quatre fois pour pouvoir couvrir l'ensemble de ce processus ou cette production de savon. voilà. Allez-y. Allez-y. Absolument. On a une autre vision de ce côté-là, je vous invite à parler. C'est assez... En tout cas, bonjour à tous. Je m'appelle Eric Guilhemie, je suis fondateur des éditions Gang. Si je peux faire un petit résumé pour compléter un peu sur la photographie, la rencontre avec Perham, c'était une rencontre photographie-documentaire, j'ai envie de dire. Pour moi, ce qui était très important, c'est que le travail de Perham, c'était un vrai document. Essentiel, même si on n'avait pas cette actualité sur la Syrie aujourd'hui. C'est-à-dire, il y avait une vraie trace du moment. Je voulais compléter un peu par rapport à ce que disait Perham. Ce document était vraiment incroyable. Il y avait des milliers de polaroïdes qui étaient sortis. une production assez énorme. Il fallait en faire quelque chose, il fallait en faire un objet, une trace. Le livre a été la trace de toute cette production. C'est le truc que je voulais dire par rapport au document qui me semblait super important. On va y revenir certainement parce que ça va être très important de reparler du livre. Je vais peut-être juste rapidement présenter les raisons de cette exposition. J'en ai déjà parlé un petit peu hier soir. à Stimoutanien, on a décidé de bousculer notre programmation le 14 novembre parce qu'on s'est dit qu'il fallait répondre à l'actualité, qu'il fallait faire quelque chose de différent, proposer quelque chose de concerné. au fur et à mesure des semaines, d'autres images sur la Syrie sont venues envahir nos mémoires. On a un petit peu oublié le reste et c'est devenu une zone un peu sombre qui a commencé à nous faire peur. On nous a fait peur parce qu'on ne la connaissait pas et même ceux qui la connaissaient d'avant ont commencé à en avoir peur aussi. Donc voilà, c'est un petit peu les raisons pour lesquelles on a fait cette exposition aujourd'hui. Donc Péram a réagi très très rapidement. Ça je racontais aussi un petit peu hier soir. Donc c'est en décembre ou fin novembre qu'on l'a appelé et qu'on a monté cette exposition que vous voyez aujourd'hui. Le 13 février. Je ne sais pas moi si mon regard est sensibilisé parce qu'on prépare cette exposition à Stimoutanien, mais j'ai le sentiment que le monde de l'art s'est mobilisé autour des migrants et des Syriens. Alors en ce moment au musée national de l'histoire de l'immigration il y a une exposition qui s'appelle Frontières. Voilà, c'est le catalogue. Au large des Canaries on a un artiste qui est en train de préparer un musée atlantique sous l'eau où il prépare 250 sculptures de migrants qui vont être immergés et qui sont représentés qu'on pourra voir en plongeant dans des sous-marins. Au centre d'histoire de l'immigration de Lyon il y a une exposition en ce moment qui s'appelle Rêver d'un autre monde représentation du migrant dans l'art contemporain. Donc je parle migrant je parle syrien voilà c'est vraiment plutôt en rapport avec un retour par rapport à l'actualité. on a en ce moment le mois dernier on a eu la première biennale des photographes du monde arabe qui était présentée à l'institut du monde arabe. Delphine Leca ici a présenté l'année dernière une exposition à Bordeaux qui s'appelait L'art en marche artiste syrien d'aujourd'hui. L'année dernière à l'institut des cultures d'islam l'année d'avant 2014 et pourtant elle crée. Donc voilà on a quelque chose tout d'un coup qui est révélé un petit peu par l'actualité je crois que c'est important dans notre discussion d'aujourd'hui d'en parler. Et puis j'ai repris une phrase d'Hélène Aurin qui est la directrice du Palais de la Porte Dorée du Musée National de l'Immigration qui disait que pour elle vous avez une mission éducative et citoyenne qui est d'interroger les représentations et de favoriser la connaissance des processus migratoires pour changer le regard. Voilà. Nous une mission éducative et citoyenne et changer le regard. Pour commencer peut-être je trouvais que c'était important de replacer un petit peu des chiffres sur la Syrie. Alors j'ai trouvé dans le dossier de le dossier pédagogique de l'exposition qu'a monté Delphine à l'institut changer la culture d'Islam encore c'est plus grave. Voilà. Alors j'avais le conflit syrien en cinq clés. Alors il y a des choses qui sont encore je pense qu'on peut encore garder aujourd'hui. Printemps 2011 le soulèvement pacifiste de la population pacifique de la population rencontre une terrible répression. Le conflit est en même temps une guerre civile rebelle contre loyaliste une guerre froide instrumentalisation et internationalisation du conflit qui crée deux blocs puissance occidentale contre la Chine et la Russie donc tout ça en 2014 et une guerre sainte monarchie sunnite du Golfe qui cherche à affaiblir Iran qui est le géant chiite de la région et le premier allié d'Assad. Donc il y a ça ensuite des chiffres plutôt qui viennent qui sont récents la Syrie aujourd'hui c'est le pays du monde qui compte le plus de réfugiés parmi ces nationaux donc 34% pour prendre conscience de l'ampleur de cette situation en termes d'ordre de grandeur si la population syrienne est équivalente à celle de la France c'est 32 millions de personnes qui auraient été déplacées par le conflit alors c'est bizarre de reporter à des chiffres mais je crois que c'est important pour se rendre pour s'en dire contrairement à ce qu'on entend parfois les premiers à prendre part dans l'accueil des réfugiés du Proche-Orient et du Proche-Orient c'est les pays limitrophes c'est le Liban qui accueille 1,1 million de réfugiés qui est l'équivalent du quart de sa population un tiers du tiers oui ça a dû augmenter peut-être un peu ça veut dire qu'il y a une personne sur trois dans la rue au Liban qui est syrienne ce qui est énorme enfin on n'arrive pas si on reproduit la même chose à l'échelle de la France c'est vrai que ça fait 33 millions j'ai imprimé des petits graphiques aussi 2 sur 3 sont palestiniens les restes sont palestiniens il y a 220 000 morts syriens 220 000 1% de la population si on le reporte de nouveau à la France 1% de la population française c'est comme si les habitants des villes de Reims de Rennes et Gilles sont morts 220 000 morts en Syrie c'est 67 000 à peu près civils et c'est donc c'est comme si la ville de Reims en termes de population civile en France est morte et puis ça représente 11 000 enfants comme si c'était 1% de la population des collégiens en France 1% des collégiens voilà je pensais que c'était des chiffres qu'il fallait qu'il était important de donner aujourd'hui et que l'Union Européenne connaît la plus grande vague de réfugiés depuis 30 ans aujourd'hui donc ces 30 dernières années on a eu d'abord le début des guerres de l'Yougoslavie voilà ça monte ça redescend après il y en a le Kosovo après on a l'Afghanistan et l'Irak ça redescend et après on a la Syrie et puis là c'est vraiment la plus grande vague d'Irasie donc Delphine à vous maintenant alors vous avez vécu 15 ans en 13 ans en fait je suis arrivée à Damas en 98 au début étudiante donc pour prendre des cours d'Arab parce que j'étais très curieuse je faisais mes études en France et je me disais qu'il fallait que j'aille faire ce voyage initiatique qu'on a tous envie de faire donc c'était la Syrie complètement par hasard j'avais pas du tout d'image je savais pas du tout ce qui m'attirait et pourquoi là-bas mais pourquoi pas et en fait ça a été un coup de coeur immédiat et j'y suis plus jamais partie enfin jusqu'en 2011 donc je m'étais installée à Damas au départ comme étudiante ensuite j'ai travaillé pour le Centre culturel français comme chargé de la programmation et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Péram et d'autres artistes français qui venaient soit que j'invitais pour des résidences ou pour des ateliers ou des expositions soit qui passaient et qui du coup forcément passaient par le Centre culturel français et j'ai toujours été passionnée de photographie donc dès mon arrivée à Damas j'avais monté ce groupe de jeunes photographes en parler Péram qui était même d'ailleurs l'origine de mon arrivée au Centre culturel français puisque je voulais monter un festival avec eux donc j'avais fait contact avec le centre qui finalement c'était un festival qui finalement qui a fini sur une offre d'emploi et pendant 7 ans on a monté ce festival de photos qui était une aventure assez exceptionnelle parce que non seulement il y avait un collectif de photographes amateurs qui sont depuis devenus professionnels parce qu'ils étaient tout jeunes à l'époque donc certains ont fait carrière et sont maintenant des photographes qui sont reconnus mais qui commençaient à ce moment là ensemble et puis des photographes les grands noms quand même mine de rien de la photographie française qui sont passés les uns après les autres pour faire des ateliers pour faire des tables rondes donc on a eu Claire Baham on a eu des photographes comme Joseph Koudelka qui sont passés ou Antoine Dagata et c'est vrai que du coup ça crée dans cette espèce de ville dont personne ne se préoccupait parce qu'en fait ce qui était étonnant à Damas à l'époque en Syrie en général c'est que les gens ne savaient pas trop bien où c'était moi je me rappelle qu'à l'époque quand j'expliquais où j'habitais je disais c'est facile c'est entre Israël et le Liban et l'Irak enfin personne ne voyait trop où se passait la Syrie alors que maintenant quand je vis à Beyrouth je dis bah si c'est à côté de la Syrie de la Syrie ça a un peu changé on n'a plus le même rapport en choses et du coup c'est vrai que cette voilà il y a une scène photographie qui s'est développée qui était assez passionnante mais il faut dire aussi que la Syrie le Liban et la Palestine étaient une zone dans laquelle la photographie avait toujours eu une importance toute particulière puisque quand la photographie est née en Europe en Occident ou à la fin du 19ème en fait elle a pris naissance quasiment en même temps au Moyen-Orient puisque les photographes partaient pour des raisons soit pour aller photographier des sites archéologiques soit pour aller sur des lieux religieux bibliques etc donc partaient faire le grand tour ils allaient de mission ils étaient en mission et pendant ce grand tour en fait ils partaient avec du matériel pour se voir un an proche de celui de Perham quand il n'est pas l'hypérance mais du coup ils avaient besoin d'assistants comme Perham et donc ils se formaient enfin ils formaient sur place des assistants qui les accompagnaient et quand ils repartaient en Europe les assistants montaient des studios de photos continuaient à travailler la photographie et donc il y avait une scène photographie qui était très très importante et dans une ville comme Damas il y avait des studios de photos absolument partout et donc ça c'était intéressant aussi c'est du coup c'était pas une enfin ce que j'avais dans cette pratique photographique en Syrie c'est que c'était pas faire venir une pratique occidentale au Moyen-Orient où on explique c'était déjà un crime c'était juste faire perdurer une pratique qui existait depuis toujours et permettre d'avoir ce dialogue entre cette pratique photographique et d'autres photographes qui venaient avec d'autres techniques après on est passé à la vidéo mais c'était aussi intéressant et je pense que c'est pas pour rien non plus que avec les débuts du conflit en Syrie que la photographie et l'image vidéo ait pris autant d'importance c'est que c'était vraiment une pratique qui existait depuis longtemps et qui était extrêmement développée et je sais que le rapport à la photographie n'a jamais été il y a sûrement d'autres pays dans le monde où ça se passe pas comme ça au Moyen-Orient quand on vient faire des photos les gens adorent être pris en photo adorent faire des photos ont toujours des photos sur les murs c'est quelque chose qui est très important et ce qui était beau dans le rapport de Péram aussi ce que tu disais tout à l'heure quand tu décrivais cette situation avec cette chambre qui arrive au milieu de ces lieux d'artisanat c'est qu'en fait contrairement à la photographie ou à la caméra où on a un appareil qui se cache le visage avec la chambre photographique il y a un regard en fait ça fait un triangle c'est à dire que la personne qui est prise en photo se voit dans le regard dans les yeux du photographe qui est en face qui lui-même met son regard dans la caméra et donc ce face-à-face il est quand même très important parce qu'on n'est pas caché il y a une grande frontalité que je trouve assez belle moi je pense ça juste pour rebondir sur ça et le choix des appareils photos ou le choix des formats négatifs ça influe sur la façon dont on travaille je dis souvent un 24-36 on le tient comme ça un 6-6 on le tient comme ça et un 4-5 on est juste à côté on ne tient pas on ne tient pas parce que ça tient sur le trécile et donc ce rapport avec l'appareil influe sur la façon dont on travaille donc ce regard dont tu parles c'est important mais on le sent on le sent énormément du coup dans le travail c'est que les personnes ne poussent pas elles sont en discussion elles sont en dialogue avec toi et ça se sent tout à fait ils ne se sent pas posés pour la photo vous avez publié en janvier 2013 en fait pendant des années je suis arrestée en Syrie jusqu'en 2011 mon travail était essentiellement de faire de Damas une sorte de plateforme artistique qui permettait aux artistes de passage de rencontrer des artistes syriens puisque c'était souvent comme c'est le cas de beaucoup de villes qui ne sont pas du tout connectées le pays était fermé de deux manières c'est à dire qu'il était fermé pour les artistes qui ne pouvaient pas sortir puisqu'ils n'avaient pas de visa et que pour pouvoir sortir il fallait qu'ils puissent être invités mais pour pouvoir être invités il fallait qu'ils soient connus et donc le pays était doublement fermé c'est à dire que le président de l'époque faisait en sorte que le pays soit refermé sur lui-même et en même temps même si ce n'était pas le cas sur les dernières années jusqu'à partir de 2008 on a vraiment senti que le pays commence à s'ouvrir et c'était très récent et en même temps les artistes qui voulaient sortir ne pouvaient pas sortir donc c'était vraiment une enclave avec une scène artistique qui était déjà très intéressante mais qui n'avait pas moyen de s'exporter ou de se faire connaître donc mon travail c'était vraiment ça c'était de permettre aux artistes de passage ou aux commissaires d'exposition de rencontrer des jeunes artistes syriens et de leur permettre par ces réseaux d'être ensuite invités ou de se faire connaître à l'étranger ce qui est essentiel pour un artiste parce qu'en fait non seulement ils n'étaient pas reconnus à l'étranger mais ils n'étaient pas reconnus non plus sur la scène arabe enfin syrienne parce qu'il n'y avait pas de place pour eux mais même arabe c'est-à-dire que ni au Liban ni en Égypte on avait une bonne connaissance de la scène plasticienne syrienne donc c'était ça et ensuite avec les débuts de la révolution mon travail a été de permettre à ces artistes qui étaient restés sur place qui continuaient alors là qui n'avaient plus du tout le moyen de diffuser d'exposer ou de se faire connaître qui étaient dans un traumatisme et un besoin une urgence de pouvoir témoigner de ce qu'ils étaient en train de vivre puisque au départ beaucoup sont restés sur place pour pouvoir continuer à travailler et avec la volonté de rester en Syrie et pas du tout de fuir parce qu'il y a peu d'affaires on pourrait imaginer que dès le début de la révolution les gens se sont tous précipités à l'extérieur avec trop content de pouvoir vivre en Occident c'est pas vrai la plupart des Syriens n'avaient qu'une envie c'est de rester chez eux et de continuer à vivre chez eux et c'était pas un désir de partir vivre en Europe c'était vraiment un non-choix et une nécessité et un moyen de survie donc au départ c'était ce livre est né de ce besoin que j'avais de faire connaître le travail de ces artistes qui étaient restés sur place et qui travaillaient souvent sous la forme de collectifs ce qui était aussi une pratique très très nouvelle à l'époque souvent de façon anonyme ce qui est quand même très intéressant pour des artistes qui ont passé une partie de leur vie à essayer de se faire reconnaître d'accepter soudainement de faire connaître leur travail sous des pseudonymes et de façon anonyme sans faire reconnaître leur nom c'est une démarche qui est tout à fait étonnante et c'est le cas de beaucoup de réalisateurs qui publiaient comme ça des vidéos qui sont des réalisateurs extrêmement connus mais qui étaient prêts à présenter leur travail parce que tout d'un coup la nécessité de parler de s'exprimer de témoigner était plus forte que la nécessité de parler en tant que mais il y avait aussi un danger pour eux un danger pour eux aussi pour ça il y avait la peur d'une régime oui c'est ça le danger ça veut dire qu'être arrêté pris de l'eau et puis pour leur famille enfin je pense c'était pour eux c'était pour leur famille c'est qu'ils ne pouvaient pas ça s'est calmé par la suite enfin beaucoup sont partis aussi mais c'est vrai qu'au départ il y avait une réaction immédiate c'est à dire que témoigner ou avoir un engagement politique à travers une oeuvre qui pouvait être publiée sur Facebook ou sur les réseaux sociaux était souvent liée à une répercussion immédiate sur les artistes ou leur famille donc extrêmement violent et en fait ce livre est né de enfin ça a été un long processus et que j'ai été contactée en 2012 par un festival à Nottingham qui me demandait de faire une exposition d'un artiste ou deux Syriens et je n'arrivais pas à trouver un artiste ou deux Syriens je voulais en donner la parole à tous enfin je n'arrivais pas du tout à savoir qui allait être suffisamment représentatif de ce qu'il était en train de se passer et du coup je les ai tous présentés c'est à dire j'ai décidé de faire une exposition qui allait être une exposition anonyme qui s'appelait à l'époque Syriens Anonymous Artists où je les ai tous présentés sans mettre de nom sans rien sous la forme d'un grand panneau d'images qui était en fait mon mur de Facebook sur le mur de l'exposition puisque ces artistes j'avais pris l'habitude je les connaissais pour la plupart j'avais pris l'habitude de visiter leurs ateliers d'être en contact avec Aurélie Larmand de voir leur travail et tout d'un coup il y avait une séparation géographique qui faisait que je ne pouvais plus être en contact avec eux donc tout passait par mail c'est à dire qu'ils continuaient à m'envoyer leur travail comme si j'étais encore leur voisine comme si j'étais encore là mais tout par mail sur Facebook donc j'avais comme ça des portofolios qui m'arrivaient donc je savais qui ils étaient mais parfois non d'ailleurs parfois c'était parce qu'ils avaient des pages avec des pseudos sur Facebook donc je me retrouvais avec des dossiers d'artistes que je ne connaissais absolument pas et donc il y a eu cette volonté de faire cette exposition anonyme d'artistes qui pour moi étaient représentatifs de la scène artistique du moment et puis de cette exposition collective ça a donné le suite en fait j'avais monté enfin tout a commencé encore même avant parce qu'en 2010 j'avais monté un festival à Damas qui s'appelait le Visual Art Festival Damascus qui avait pour objectif de présenter la scène syrienne et puis après avec mon départ je me suis dit que je n'allais pas arrêter de présenter ce festival mais que j'allais le continuer sous forme nomade et je continue d'ailleurs à le faire régulièrement enfin j'ai eu une exposition à peu près par an donc de présenter ces artistes donc au début c'était sous forme anonyme maintenant c'est plus sous forme anonyme et de présenter soit des vidéos soit des expositions d'oeuvres en plastique donc suite à Nottingham j'ai été invitée au Festival International du Film de Rotterdam et c'est là que Jacques Mandelbeau journaliste au Monde spécialiste du cinéma est venu en se disant que c'était l'occasion pour lui de rencontrer des réalisateurs syriens puisqu'il savait que via le festival j'avais pu inviter des jeunes réalisateurs qui étaient sortis à ce moment-là de Syrie pour venir participer au festival et c'est de cette rencontre que est née une discussion que cet article est sorti dans le monde qu'est née une discussion et que via Jacques Mandelbeau j'étais en contact avec les éditions de la Martignac pour publier le travail de ces artistes donc à la fois des oeuvres vidéo et des oeuvres... Mais quels sont devenus ces artistes syriens au jour aujourd'hui ? Que sont devenus ces artistes syriens ? Malheureusement enfin quand je disais tout à l'heure un artiste sur trois verites c'était il y a un an actuellement je ne connais pas bien les chiffres mais en fait au départ la plupart des artistes sont partis dans des pays limitrophes parce que c'était la facilité pour eux de pouvoir sortir tout de suite ensuite pour des raisons de langue c'était beaucoup plus agréable d'être dans un pays où ils pouvaient communiquer avoir une langue commune une culture commune et puis rester très proche de leur famille pour pouvoir rentrer régulièrement en Syrie s'il le fallait ou en tout cas voir leur famille qui leur vend des visites assez rapidement en fait il y a eu une telle immigration et les pays n'ont pas pu économiquement porter non plus cette population massive qui venait donc que ce soit en Jordanie que ce soit en Égypte que ce soit en Syrie les frontières se sont vraiment fermées et il y a eu un renvoi des populations donc là je sais qu'au Liban je n'ai quasiment plus d'amis qui sont restés à Beyrouth ils ont dû tous partir puisque les papiers n'ont pas été renouvelés et qu'il n'était pas possible d'avoir de garde résident et puis pas possible de faire d'études donc pas possible de reprendre des études de la fac pour ce qu'ils voulaient difficulté de trouver du travail parce qu'il n'y a pas de place non plus pour eux donc beaucoup sont partis en France au départ grosse partie des artistes sont partis en France en ce moment c'est Berlin donc il y a une communauté syrienne absolument extraordinaire à Berlin beaucoup de réalisateurs ceux qui sont venus en France ils sont repartis en France non ceux qui sont en France sont restés en France mais c'est là à notre destination des vagues successives donc c'est surtout la France c'est surtout Berlin un petit peu Londres et puis après partout dans le monde c'est à dire qu'en ce moment dès que je vais quelque part et là on en a eu la preuve aujourd'hui à Strasbourg ce qui est enfin c'est des heureuses rencontres et qui sont tristes en même temps c'est qu'on aille en ce moment il y a toujours un ami syrien qu'on retrouve au détour d'une rue ou au moment où on ne s'y attend pas donc la dernière exposition que j'ai faite à Bordeaux on se retrouve avec toute une communauté syrienne qui s'est installée à Bordeaux je ne sais pas pour quelle raison enfin c'est toujours c'est les aléas aussi de l'exil on suit quelqu'un qui connaît quelqu'un on va essayer de s'installer comme on peut et puis c'est surtout qu'au tout départ les deux premières années je veux dire il y avait cette volonté de s'installer de manière temporaire en attendant de rentrer et là malheureusement la situation est un peu différente c'est à dire que les artistes se sont installés en sachant qu'ils sont là pour un moment ils ne vont peut-être pas plus jamais rentrer ben voilà c'est ça c'est qu'on ne sait pas c'est l'histoire qui nous ira ce qui va se passer Péra on en a parlé tout de suite en introduction mais je le redis peut-être on le reprécise quand on a le statut de réfugié politique on a le droit de voyager partout sauf dans son propre pays d'origine ça c'est en fait ça c'est dans la convention Genève et donc une fois qu'on demande l'asile politique on entre sous couverture de convention Genève et convention Genève te file un passeport que tu puisses voyager mais dans ce passeport c'est écrit gros pour voyager partout dans le monde sauf dans mon cas c'était l'Iran dans les cas de Syriens ce sera la Syrie ou ailleurs et donc ce qui fait que parfois les jeunes Syriens ils hésitent à faire une demande d'asile parce qu'une fois qu'on fait les demandes d'asile après la porte du pays à jamais sera fermée pour les rencontres avec les parents dans le cas des jeunes en général et donc artistes également c'est que les familles ne sont pas parties c'est à dire que les parents ne veulent pas quitter leur maison sachant que s'ils partent ils ne reviennent non plus ils préfèrent rester dans des conditions qui sont extrêmement précaires donc quand je dis précaires c'est quand même là l'hiver est rude vraiment rude en Syrie on a du mal à imaginer parce qu'on a l'impression que ça fait chaud en fait l'hiver est très rude il peut neiger c'est en hauteur en altitude donc il peut faire vraiment très très froid et là en ce moment il n'y a pas d'électricité il y a de l'eau quelques heures par jour c'est des conditions qui sont difficiles mais beaucoup de familles ont préféré donc des parents ont préféré rester dans leur appartement en disant je préfère être là avec quelques heures alors parfois il n'y a plus de voisins dans l'immeuble il n'y a plus que juste la famille qui est restée dans l'avartement et si je peux continuer juste par rapport à ce livre et par rapport aux expositions je continue à présenter de ces artistes ce qui m'intéressait aussi c'est que c'est ce que tu disais tout à l'heure quand on regarde la télévision quand on regarde les images quand on lit la presse moi je ne me reconnais pas du tout c'est à dire que les images que je vois de ce pays ces villes en destruction ces femmes en rayon ces enfants qui courent pieds nus je n'ai jamais vu je ne peux pas du tout m'identifier à ce pays qui est un pays où les gens étaient extrêmement fiers ou même dans des situations parce qu'il y avait des zones qui étaient plus ou moins misérables les gens étaient extrêmement fiers extrêmement généreux et on n'était pas dans la misère il n'y avait pas de mendiant dans les rues il n'y avait pas tout ça ça n'existait pas et du coup c'est vrai quand je vois ces images à la télévision ça finit par on est tellement loin en fait des images qu'on voit qu'on ne peut pas se on ne peut pas se projeter c'est à dire que si on voyait des images de Damas du Damas ou de Alep qu'on a connues à l'époque où on y était ce serait extrêmement douloureux parce que du coup c'est un quotidien qui est le nôtre en France qui est le nôtre partout avec des jeunes qui vont à l'université des familles qui vivent bien qui ont des magasins qui ont des métiers des usines qui fonctionnent enfin et le fait d'imaginer que du jour au lendemain une ville un pays qui fonctionne peut se retrouver dans cet état de destruction totale et de fuite de gens qui partent avec rien ils ont un baluchon ils arrivent avec absolument rien et dans un état ils sont totalement démunis c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer et quand je présente les artistes syriens ce qui m'intéresse c'est de montrer leur regard et ce que je trouve très beau c'est qu'en fait souvent ils n'ont pas du tout il n'y a pas ce misérabilisme au contraire ils essayent de montrer la vie de montrer de montrer l'être humain tel qu'il est dans sa beauté enfin c'est des images qui sont que ce soit le travail de Perra ou que ce soit le travail d'autres artistes qui continuent à témoigner de la série je trouve qu'il y a une très grande beauté en fait dans les images qui sont présentées qui ne sont pas du tout les images médiatiques en introduction je parlais un petit peu de l'actualité est-ce que cette mise à l'honneur malheureuse ou heureuse des photographes syriens aujourd'hui est-ce que ça t'aide à faire ton travail aujourd'hui est-ce que tu peux profiter de cette mise en lumière parce qu'il faut faire quelque chose comment tu te positionnes et comment tu envisages les choses aussi pour demain j'ai arrêté d'envisager demain depuis longtemps donc je vis vraiment au jour le jour parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans les mois qui viennent ou dans les années à venir mais c'est un peu le contraire c'est-à-dire que depuis 2008 je parle de 2008 parce qu'en 2007-2008 il y a eu vraiment un changement je trouve en Syrie au niveau de la scène artistique avec alors d'un point de vue très pragmatique en fait avec l'arrivée de Sosbys et de Christies dans les pays du Golfe il y a eu une espèce d'explosion du marché de l'art et donc depuis les années 2008 la scène artistique syrienne était en train de vivre une explosion massive avec l'ouverture de galeries aux quatre coins de la ville avec des centres d'art qui se montaient absolument partout dans la région qui commençaient à inviter des artistes syriens avec les pays du Golfe qui avaient énormément d'argent et donc qui commençaient à faire remer les choses et puis l'ouverture du Luggenheim du Louvre qui avaient l'intention d'avoir une collection une partie de leur collection d'artistes contemporains syriens entre autres donc c'était plutôt une explosion dans le bon sens du terme donc en fait non enfin il y a une espèce de focus là sur la syrie mais c'est pas du tout en leur honneur et c'est pas du tout ça les aide pas du tout parce que je pense que la plupart des artistes sont tellement en train d'essayer de régler un quotidien et d'essayer de se réinstaller dans une vie qui n'est pas la leur avec des problèmes de langue avec des problèmes de papier on en parlait hier c'est-à-dire qu'arriver dans un pays qui n'est pas le sien c'est aussi c'est des démarches administratives à n'en plus finir et c'est très difficile de se retrouver on n'est plus enfin voilà ils sont souvent dans des espèces de dortoirs pour réfugiés ils sont souvent les couples sont séparés parce qu'ils ne peuvent pas forcément partir ensemble en même temps dans les pays donc il y a eu énormément de séparations des enfants qui étaient en couple pardon des jeunes qui étaient en couple avec enfants ça a créé aussi des séparations et au bout de 2-3 ans on ne se retrouve pas comme si de rien n'était donc ça a été beaucoup de traumatismes de pertes de douleurs qui font que les artistes ont souvent mis leur carrière artistique de côté c'est-à-dire qu'ils continuent à produire une oeuvre artistique parce qu'ils ne savent rien faire d'autre et que c'est une nécessité enfin ils n'étaient pas artistes pour le plaisir d'être artistes c'est que vraiment ils n'ont pas d'autres moyens d'expression ils en avaient besoin et donc ils continuent à produire une oeuvre artistique mais ils ne sont pas du tout dans une démarche de diffusion du tout du tout donc ils sont souvent fermés chez eux dans leurs ateliers moi je peux comprendre que quand tu arrives dans un pays et apprends la langue ça je suis l'exemple tu mettras 3, 4, 5 ans à comprendre les codes de la société la langue l'adresse comment on prend le métro de toute façon tous ces trucs extrêmement simples et quotidiens ça devient des casse-têtes au début parce qu'il faut découvrir et la différence culturelle entre Moyen-Orient et ici est-elle que de toute façon il faudrait passer un temps pour pouvoir s'approprier tout donc ça c'est un temps c'est jamais un temps perdu mais ce sera un temps oui c'est un temps qui fait que leur voilà que tu n'auras pas le temps de c'est une parenthèse dans leur vie absolument c'est des choses qui sont possibles quand on vient enfant avec ses parents émigrés etc mais c'est d'autant plus difficile quand on a un certain âge et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voyager parce que les Syriens ne sont pas des grands voyageurs parce qu'eux ils n'avaient pas non plus la possibilité d'avoir des visas pour voyager ça coûtait beaucoup d'argent etc et l'arrivée est difficile oui je vous en prie en Syrie par rapport aux artistes les écoles de l'art question de une formation de l'art aux artistes par rapport à la scène à la nationale au niveau de l'art quel regard porte-t-il sur la production et quel genre de production continue alors dans les écoles artistiques en fait il y a différentes écoles c'est-à-dire que tout ce qui était théâtre musique était d'un excellent niveau c'était une des meilleures l'institut de théâtre et du conservatoire de musique de Damas avait des professeurs absolument extraordinaires qui une direction qui avait été très active des professeurs qui avaient été formés en Europe qui revenaient avec un enseignement d'une culture théâtrale contemporaine en musique pareil beaucoup de profs qui étaient aussi de Russie qui venaient de pays de l'Est donc un très très bon niveau un mélange en plus de traditions syriennes plus anciennes musique traditionnelle etc et puis d'une expérience plus contemporaine donc le niveau était très bon c'est intéressant d'ailleurs de penser que l'Institut de Musique et le conservatoire de Musique et l'Institut de Téâtre est encore ouvert et que j'ai beaucoup d'amis qui sont restés comme profs là-bas et qui ne veulent pas partir parce qu'ils continuent à enseigner ils continuent à produire avec leurs élèves et donc il y a encore toute une scène artistique qui est en activité à Damas et qui continue et à produire et à diffuser alors c'est à 4h de l'après-midi c'est plus à 9h le soir parce qu'on ne sort plus le soir tard mais il y a encore une activité qui est très intéressante de personnes qui ont pris parti de ne pas partir et de rester et de continuer à produire avec leurs élèves en disant on a des élèves donc tant qu'on aura des étudiants on restera et puis il faut qu'ils aient des diplômes enfin il faut qu'ils puissent quitte à partir par la suite mais il faut qu'eux puissent avoir un diplôme qui leur permet de continuer ailleurs les formations plasticiennes donc la faculté des beaux-arts et l'institut des arts appliqués étaient très mauvaises la formation était vraiment très classique il y avait une méconnaissance à la fois de la culture syrienne contemporaine donc l'enseignement de l'art contemporain syrien n'était pas du tout enseigné et alors disons que la formation occidentale s'arrêtait à picasso qui était considérée comme le plus grand encore un il y avait vraiment un blocage total mais il y a internet donc ce qui est intéressant à notre époque c'est que internet fonctionnait très très bien en syrie et donc c'est encore une fois c'est aussi une raison pour laquelle les artistes ont beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour diffuser leur travail c'est que les réseaux sociaux ont toujours été un moyen pour eux d'ouverture à le reste du monde c'est à dire qu'en un pays qui était aussi fermé l'accès à internet c'était une porte sur le reste du monde extraordinaire et donc toute la culture internationale qu'ils avaient se faisait de façon autonome en autodidacte parce qu'il n'y avait pas du tout d'exposition d'artistes internationaux à part les quelques centres culturels étrangers qui invitaient parfois des artistes ils étaient très aléatoires aussi en fonction du budget etc donc c'est vrai qu'il n'y avait pas autant comme il y avait des festivals de films des festivals de théâtre qui étaient vraiment d'un très bon niveau un opéra qui était extrêmement bien avec une programmation riche autant comme d'un point de vue visuel c'était pas évident et c'est pour ça que tout ce travail qu'on a pu faire avec l'Opéra était d'autant plus important qu'il y avait un besoin de la part des artistes d'ailleurs même à l'époque il n'y avait pas un cinéma fort c'est rien il y avait mais interdit enfin il existait mais il existait c'était pas visible peu non peu visible j'ai l'air j'ai envie d'ajouter un autre chose vous parliez des 100 cd photographiques qui a induit un rapport à l'autre vous parliez de l'image télévisuelle dans laquelle vous ne reconnaissez pas la série qui est connue donc c'est un rapport parce que il y aura des idées sur le fait qu'on choisit à procéder à un rapport à l'autre et c'est-à-dire dans notre tour de l'Eram se rapporte à l'autre et à l'autre on se sent en distance avec l'autre et on se sent en distance une question c'est la répétition de certains paysages j'ai l'impression qu'il y a plus de répétition de voitures de paysages que de paysages ou de personnages et quel sens a-t-il pour lui cette position est-ce qu'il y a un sens qui a retrouvé dans une certaine de la carrière des paysages que vous avez avec une interprétation photographique et tout le même en tirage peut-être de taille mais nous répétissons beaucoup de répétition dans quel sens elle a en fait vous avez compris dans cette exposition je fais j'aime l'accumulation vous avez vu sur il y a un ensemble des images qui font sentir quelque chose donc je ne suis pas un photographe qui fait dix photos après il dit que celui-là est le meilleur et je pense que un ensemble des images peuvent donner une 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 impression que cette impression est plus important que d'avoir vu une belle image en l'occurrence par exemple dans les installations que je fais pour les bazars de métal c'est presque la lumière est tellement faible qu'on ne pourra peut-être pas regarder les photos donc c'est c'est l'accumulation qui m'importe donc dans l'accumulation il y a la répétition et dans le paysage je pourrais photographier par exemple ici vous faites une photo ici et vous allez plus loin et vous créez quelque chose de une vue panoramique donc j'aime cumuler les images et j'aime montrer les cumuls des images sans se dire que celui-là est plus important que l'autre celui-là est mieux réussi que l'autre et c'est l'ensemble qui donne une impression et c'est s'il y a des répétitions c'est volontaire parce que dans l'accumulation forcément il y a des répétitions ça il y a des répétitions ouais je sais pas c'est beau j'aime bien j'ai jamais pensé mais je le prends un certain nombre de photos d'images sont presque abstraites si on les regarde une par une mais je sais que tu n'aimes pas que je dise ça si si de toute façon l'abstraction si on parle de l'abstraction déjà la photographie noir et blanc est abstrait et cette abstraction c'est pour ça que hier il y a quelques personnes qui m'ont posé la question en disant comment ça se que vos photos sont déjà rancis et je disais que ça doit être il doit avoir un rapport avec déjà noir et blanc ça c'est certes mais aussi c'est mon goût photographique et je pense que ça ça fait partie de richesse de la photographie que ce qu'on ressent derrière l'appareil on sent dans la photo donc voilà et donc noir et blanc c'est déjà cette abstraction mais au-delà je crois que c'est aussi ton sujet le sujet c'était cette intemporalité de la Syrie c'est à dire que les images que tu as prises et les situations que tu as vécues tu aurais pu les vivre 150 ans auparavant et les techniques étaient quasiment les mêmes parce que je pense que ces cultivateurs d'olives et ce savon d'Alep les lieux n'ont pas tellement dû changer et les techniques sont probablement exactement les mêmes depuis des générations donc c'est cette histoire de culture de savoir-faire qui se passe de père en fils donc il faut avoir un lien par rapport à mon goût photographique que j'aime beaucoup photographier des choses disons comment dire anciens ou simples ou simples mais le noir et blanc je pense que ça ajoute sur cet aspect dont vous dites le tirage aussi le tirage aussi parce que ça aussi l'artisan dont je parlais tout à l'heure ça aussi puisque je fais mes tirages et donc je peux le ramener par exemple sur cet ensemble j'aime bien parce que les carrières quand vous êtes dans les carrières il y a une telle quantité de poussière devant vos yeux que vous voyez tout gris c'est pour ça que les tirages sont dans l'ensemble plutôt gris comme l'homme qui est tout à fait au début le premier de la série c'est une pierre cet homme l'homme pierre parce qu'il a tellement encaissé de poussière mais par exemple dans la savonnerie puisque ça a un lieu close donc la lumière est plus contrastée donc l'entrée de lumière par les fenêtres les objets donc j'aime bien aussi au tirage de le ramener ce sol c'est une matière plus chaude plus molle plus douce que la pierre ça se voit dans le traitement photographique dans le tirage ça va me donner l'occasion de parler médium et donc de parler livre maintenant donner la parole à Eric dans la très belle exposition d'Ansem Kieffer à la BNF en ce moment on sent bien le poids des livres de la mémoire je crois que Eric Ulliemi est un éditeur assez particulier parce que tous ces livres que vous avez là derrière vous ont une odeur presque particulière qu'il y a un toucher particulier un papier un format qu'on a un éditeur qui me semble être un éditeur si c'est pas engagé au moins concerné Eric pourquoi tu t'es senti concerné par le travail de Perram pourquoi t'as eu envie de le suivre là dessus et puis après tes autres livres qu'est-ce qui fait que tu te lances dans l'aventure c'est le sens le travail de Perram ce qui m'a apporté à réfléchir à un livre c'était tout le sens que ce travail portait c'est-à-dire un vrai sens photographique c'est-à-dire son acte de photographie n'est pas gratuit c'est-à-dire Perram pour moi un acte photographique qui est très important c'est un acte qui est déjà personnel c'est-à-dire que c'est son histoire son histoire qui met en avant avec sa technique son médium qui est la photographie c'est-à-dire que sa propre histoire il prend le médium photographique pour construire raconter nous emmener sur les traces de son histoire parce qu'en réalité quand on regarde derrière chaque photo de Perram pour moi en tout cas ce que j'ai ressenti sur ce travail c'est qu'il y a une part de lui-même il y a une part de son souvenir il y a une part de ce qu'il a pu sentir parce que c'est lui qui a décidé de déclencher la photographie c'est un instant c'est-à-dire que c'est un instant décisif d'appuyer sur le bouton c'est-à-dire il n'y a rien de plus difficile on va dire que pour moi la photographie est encore plus compliquée que l'image animale c'est-à-dire le cinéma ou la vidéo parce que dans la photographie il y a cet instant décisif qui va nous faire permettre en une image de faire passer tout ce qu'il a besoin et je trouve que dans le travail de Perram ce qui m'a touché la première fois que j'ai découvert ce travail c'est cette globalité qui passait dans cette photographie c'est-à-dire que d'un seul la deuxième chose c'était un peu la contradiction c'est que Perram est un grand tireur qui est quelqu'un qui a tiré plus grand qui a fait du tirage et que d'un seul coup il travaille en polaroïde qui est totalement contraire du négatif c'est-à-dire que le dire familial même si c'est du polaroïde professionnel il y avait un côté qui m'intéressait c'est-à-dire c'est amoureux du négatif parce qu'il est amoureux d'un seul coup j'avais une vision de Syrie que je ne connaissais pas alors je connais moi la seule référence que j'avais de la Syrie c'était Carlos donc pour vous dire c'était un peu spécial c'était Carlos Assad, Carlos les Alicentas c'était vraiment pour moi ce rapport de la Syrie que j'avais j'avais vraiment cette vision une sorte de no man's land politique où un terroriste comme Carlos s'est positionné à Damas pendant je crois 15 ans et voilà donc Perram m'a permis de découvrir autre chose dans la Syrie m'a un peu ouais on a partagé ça a mis deux ans tiens je prends Perram tu m'arrêtes si je me trompe j'ai un problème avec le temps mais ça a été ça a été un vrai travail c'est-à-dire qu'au départ tu m'arrêtes aussi sur les chiffres je crois que c'est plus 2000 polaroïdes non ? oui plus ou moins voilà alors 2000 polaroïdes je n'ai pas compté en fait voilà je n'ai pas compté 2000 polaroïdes à la fin c'est 3 fois 24 donc il a fallu en élaguer il a fallu en discuter il a fallu boire quelques bouteilles de whisky pour se dire celle-là on va dire que non parce qu'on va la défendre chacun le tour et celle-là elle est importante et il a fallu vraiment quasiment reconstruire toute sa vision c'est-à-dire qu'à un moment quand j'ai beaucoup aimé l'histoire de la partition de musique vous faites parce que moi en tant qu'éditeur je conçois les bouquins dans le chemin de fer comme une partition de musique c'est-à-dire que c'est très important et chaque livre a sa musique dédiée mais je pense que j'ai construit Siri dans le chemin de fer dans mon côté d'éditeur avec Fela Ransom Kuti mais en même temps tu as poussé Nicolas à aller faire un texte tel qu'il n'avait pas dans sa tête c'était toi qui demandait c'est quoi les raisons et donc pousser Nicolas à se comment dire trancher sur les idées et pourquoi le savon et pourquoi le métal et pourquoi le pierre et oui parce qu'en fait l'édition pour moi c'est un vrai travail qui qui va dans la complémentarité d'un travail photographique d'une production photographique c'est-à-dire que pour moi l'édition pourquoi pourquoi j'aime le livre pourquoi je fais du livre j'essaye de faire du livre parce que c'est pas toujours évident de faire du livre pourquoi parce que je pense que c'est la seule trace qui peut exister aujourd'hui on a une très belle expo qui est ici super elle dure combien de temps un mois deux mois et demi super pendant deux mois et demi vous en avez plein les yeux mais après après il n'y a plus rien par contre le livre il est là il est là et moi le livre plein de travaux photographiques je me retrouve dans une situation d'un seul coup j'ai envie d'aller le revoir j'ai envie d'aller repartir que malheureusement l'exposition qui est sublime j'ai pas cette chance de pouvoir me dire dans six mois j'ai envie de revoir l'exposition et donc le livre il a vraiment pour moi l'importance de cette trace qu'on laisse dans le temps aujourd'hui Cyril a combien d'années quatre ans trois ans de quoi le livre Cyril 55 2012 donc trois ans trois ans et demi il est quasiment épuisé il reste 200 bouquins il sera pas retiré parce que c'est un bouquin qui a coûté cher en production qui est un très beau livre où il y a trois il y a trois livres dans un livre en fait c'est vraiment ce qui était intéressant c'était de mélanger ces trois matières et après on a découpé tout ça c'est à dire que le savon c'est le vert parce que d'un seul coup on a voulu sentir que c'était le vert c'était l'olive et par exemple chaque couleur la pierre a sa couleur le métal a sa couleur un bon livre c'est un bon livre pour moi parce qu'il s'est fait avec du temps il s'est fait aussi dans une forme de partage parce que je pense qu'un livre se fait aussi dans une forme de partage parce que c'est quelque chose qu'on vous laisse pour moi en tout cas en tant qu'éditeur la seule chose qui m'est important c'est d'être passeur c'est comment moi qui ai ce lien en tant qu'éditeur quel sens j'ai c'est d'être le passeur entre Perham et vous le public voilà et ça ça ne peut se faire qu'avec la compréhension totale du travail de l'auteur c'est à dire être éditeur ce n'est pas simplement imprimer les choses ou rendre cette photographie la plus représentative c'est de pouvoir avoir la possibilité de le passer aux gens donc je pense que dans ce livre c'est quelque chose qu'on a réussi on a réussi dans d'autres livres dans celui d'Arnaud on a aussi réussi à passer quelque chose qui a anatopé on a vraiment passé son travail la maison d'édition est assez petite pour se dire qu'on fait très peu de livres on a 5 ans d'existence on a 8 titres parce que les livres nous prennent beaucoup de temps en fait beaucoup d'argent aussi donc on ne peut pas en faire autant qu'on aimerait imaginer en faire mais je reste convaincu qu'il ne faut pas trop en faire de livres mais en même temps tu es lent quand tu choisis non ça c'est pour moi c'est un compliment dans ma bouche c'est un compliment je sais c'est pour ça je dis et donc tu es lent tu vois le temps que tu as mis avec Arnaud ou avec moi tu ne vas pas s'étonner de sortir 8 livres sur 5 ans et je ne pense pas que ton objet ton idée aurait dû sortir 50 livres parce qu'en même temps tu crées un rapport avec les auteurs et ce rapport est important parce que c'est c'est aussi un point que moi je suis content parce que de vous avoir comme ça à Strasbourg aussi loin de Paris aussi loin de Damas c'est que ça crée ce métier et pour moi c'est important tu le sais et je sais que c'est important pour toi et vous êtes plus mes amis que l'éditeur écrivain et directeur artistique donc c'est ça en fait c'est ça que tu aimes bien avec tes auteurs que tu publies ce rapport et ce rapport ça se fait dans le temps c'est pour ça que j'ai dit tes langues Nicolas tu n'as pas fait de l'écriture ton métier pourquoi tu as accepté de répondre présent et d'aller faire ce travail d'écriture avec Péramo en fait au départ c'est parti un peu par hasard une première fois j'ai accompagné Péramo à Bamako où tu allais tu étais invité pour la biennale de la photo et puis Péramo s'est rendu compte que en voyageant je prenais des petits bouts de notes et on avait fait un petit cahier tous les deux et puis après on est allé ensemble en Syrie et en Syrie je racontais tout à l'heure on était à Aleple à prendre des photos dans les savonneries et puis chaque soir au centre culturel on accrochait les photos on nettoyait les négatifs on avait une grande table il y avait des photos partout et puis moi je prenais des notes je lisais et c'est comme ça qu'est venu ce qui est le livre non pas celui-là mais savonnerie d'Alep un peu sous le format du grand panneau qui est derrière qui était une juxtaposition en fait ça c'était c'était pas un texte sur le travail de Péramo c'était deux amis qui étaient au même endroit au même moment lui il prenait des photos moi je faisais l'aide technique des photos et puis pendant quelques heures par jour je lisais je prenais des notes mais il faut juste j'ouvre la parenthèse il faut savoir où prend Nicolas Voyage il a une valise et il n'a que des livres à l'intérieur donc il lit beaucoup il lit beaucoup et dans ses lectures il note beaucoup et ces notes qui peuvent être des notes qu'on prend sur ses lectures mais en même temps ses sentiments par rapport à ce qu'il voit et dans ses cahiers et les notes qu'il a pris de livres et ce qu'il a noté pour lui se mélangent on ne sait pas est-ce que c'est une citation est-ce que ce qu'il a senti et c'est ça que j'ai aimé pour le livre Savonnerie d'Alep de prendre ses cahiers de Nicolas et de l'utiliser ou de le travailler ce qui n'était pas le cas de Siris donc après c'est là où l'intervention d'Eric était là-dessus pour moi déterminante c'est-à-dire qu'il m'a dit pour cette trilogie sur les trois sur savon, métal et pierre il y a eu une vraie commande qui était de dire ok tu as toute cette masse de notes mais je voudrais que tu le retravailles et que vous repartiez une fois de plus pour aller essayer de creuser à l'intérieur de mon ami Péra mais on a fait un voyage rien que pour ça pour essayer de tirer des fils à l'intérieur de son histoire qui venait éclairer ce travail photographique dans beaucoup de tes livres et vies il y a du texte tous 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 pourquoi ? pourquoi ? parce que je pense que la photographie est une écriture c'est photographie photo si on appelle la définition de photographie photo lumière graphie écrite écrite avec la lumière donc moi je vois pas un livre photo sans un parallèle littéraire c'est-à-dire que pour moi il est très important de mêler le visuel à l'écrit ce qui m'intéressait dans la liaison entre amical parce que en fait ce qu'ils ont pas vraiment dit c'est deux vrais potes et ils se connaissent ils se connaissent très très bien chacun connaît l'histoire de l'autre et quand moi j'ai appris que c'était deux vrais potes et qu'ils se connaissaient bien je voulais en savoir plus sur mon pote mais sur mon autre pote et donc je les ai poussés à ce qu'il y a quelque chose qui sorte de l'intime et ce que ce qu'a écrit Nicolas est assez fantastique parce qu'il nous a confié des choses il nous a raconté cette chose qu'on sait sur Pérame que quand on le connaît en fait et c'est là pour moi que le texte est assez beau et réussi c'est qu'on est vraiment dans une intimité totale c'est que d'un seul coup Nicolas qui est le pote de Pérame Pérame qui est le pote de Nicolas Nicolas raconte avec sa perception à lui des choses Pérame et ça c'était une réussite dans le texte pour moi c'était c'est pour ça que ce livre est très beau le texte est magnifique pour moi il est vraiment très important le texte est aussi important que tout le travail de réalisation du livre c'est à dire que dans tous nos bouquins le texte a la même importance que le reste c'est pas un texte d'un commissariat d'espo qui dit que tout est beau tout est super que la photo numéro page 25 est beau parce que franchement ça j'en ai rien je trouve que c'est quasiment ça sert à rien c'est bien pour un catalogue d'espo mais moi je ne fais pas de catalogue d'espo je ne sais pas faire c'est trop je vais dire ça me lit trop les mains pour ne pas avoir les mains liées je suis un vrai équilibre j'ai envie de construire quelque chose jusqu'au bout comme je l'ai envie et que le livre en tant que livre soit une exposition c'est à dire à partir du moment où on fait une traduction d'une exposition vers un livre on a déjà les mains liées c'est à dire que déjà c'est terminé le choix photographique a été fait par un tel ou un tel et je trouve que là mon rôle d'éditeur n'existe plus je suis juste fabricant maintenant le rôle qu'on a eu là c'est une vraie construction c'est à dire c'est un travail à plusieurs qu'on construit qu'on alimente pareil pour tous les bouquins de gang c'est à dire pareil pour le travail d'Arnaud pareil pour le travail d'Adam Acquaté de Rémy Artich du Bac tous les dix titres sont à chaque fois le travail photographique mélangé un travail d'auteur texte et du coup tu as provoqué des moments incroyables il y a eu un soir on était au Hammam et c'était là où on travaillait et je t'ai fait dire des choses on s'est dit des choses après pendant trois heures on n'a pas pu dire un mot tellement ça avait été ça avait été intense et le lendemain il m'a dit et puis après il m'a dit la seule chose qu'il m'a dit avant qu'on allait se coucher demain tu me feras relire ce que tu as écrit là parce que j'ai peur que je sois allé trop loin oui mais en fait cet voyage le dernier c'était puisqu'on est allé pour le texte et aussi on cherchait les raisons parce que moi au début de mon intervention je dis à l'origine je ne pensais pas arriver à cet ensemble parce que à chaque fois c'est un recherche sur soi pour trouver ces éléments qui me faisaient penser à autre chose et donc pour le texte c'était pareil donc aller chercher les comment dire l'origine d'une idée d'un sentiment il fallait aller loin dans dans ma tête dans mon enfance et cet éloignement par rapport à l'Iran ça faisait qu'il y avait des il y avait des moments que j'ai des images mélangées que je n'arrivais pas à savoir et donc ce voyage était intéressant parce que moi aussi je découvrais des choses c'est ça qui était ça c'est ce que je dis et tu as provoqué quelque chose chez Nicolas et en même temps qui est allé venir vers moi de chercher encore des choses et ça c'était tout cela ça faisait enrichir l'ensemble de cet ouvrage il y a des choses qui se sont retrouvées par exemple le livre Pierre pour ceux qui ont regardé le texte Perham a fui l'Iran à pied avec son ami le plus intime qui s'appelle Farad et à un moment donné c'est venu un peu par hasard tu m'as raconté un vieux conte iranien où son vrai prénom c'est Chosro un prononçable en français dans tout ça que son dit Perham et il y a un grand conte qui est paraît-il extrêmement célèbre en Iran c'est Chosro et Farad c'était le roi de Perse et Farad c'était l'intérieur de Pierre et il y a toute une histoire autour de ces deux-là pour ça que Perham a dédié le livre Pierre à Farad cet ami qui est décédé à Paris depuis et qui était ton ami le plus proche et à chaque fois de multiples discussions à un moment donné claque les choses se sont remises en or et se sont éclairées c'est ça c'est un vrai recherche très belle pour la quartier et le roi de Perham qui vient complètement d'Orient où la quartier vient vraiment de l'Occident donc c'est très dans la vente en ce moment les musiciens par l'instrument en tant que de l'Occidentale ils ont des logiques fabulées pour une communauté à ça et c'est que moi je trouve le livre à la quartier et le roi de Perham mais on a un chef d'orchestre qui était aussi là mais en même temps j'ai l'impression quand je regarde ce livre parce que ça fait trois ans mais je le regarde encore qu'on aurait pu en faire un autre qu'on aurait pu pousser encore plus loin c'est à dire qu'on se rend compte qu'un livre c'est vraiment un moment il faut arrêter parce qu'on a tellement travaillé je pense qu'on a travaillé un an sur le projet du livre et après un an pour le fabriquer mais on aurait travaillé une année de plus on aurait fait un livre différent je ne suis pas persuadé mais en même temps c'est vrai que l'espace d'un livre et l'espace d'une exposition est tellement différent c'est pour ça que je pense c'est important c'est vrai ce côté élitiste où tu parles des expositions si tu n'es pas à un lieu donné à un moment donné tu ne verras pas tandis que le livre tu pourras toujours même si ce livre est publié à 1200 exemplaires ça pourrait être élitiste dans l'absolu mais 5 ans après 4 ans après on peut regarder celui mais je pense que l'espace de livre et l'espace d'exposition il faut l'exploiter à chaque fois comme quelque chose d'originel c'est pourquoi l'installation que j'ai voulu pour cette exposition ça ne tient que dans un espace d'exposition et on ne le verra pas comme ça évidemment dans un livre donc ça ça fait partie de la capacité de photographie qui pourrait dans un espace d'exposition être autrement que dans un espace d'un livre donc et je suis content de l'avoir les deux en même temps parce que il y a ce côté d'exposition les formats des tirages leçons tout ce que vous voulez dans cette expo et le livre quand on se regarde un livre de chez lui et tranquillement avec ses pensées qui s'envolent donc j'aime bien de voir à chaque fois dans le livre quelles sont les capacités c'est pour ça que je dis je suis persuadé si on avait une année de plus on faisait un livre qui était différent de ceci parce que le temps qu'on réfléchit on avance et on pourra encore imaginer autre chose alors quand il dit ça j'ai eu l'impression que j'ai été dur envers l'exposition non pas du tout pas du tout mais juste pour compléter le truc c'est que je pense que l'exposition est une chose le livre en est une autre c'est à dire que pour moi une exposition ne peut pas être traduite en livre parce que c'est complètement autre chose une exposition on est vraiment dans quelque chose qui nous emmène dans une sorte de déroulement linéaire le livre il n'est pas vraiment linéaire le livre on est dans quelque chose où on a un acte qui est un acte physique de tourner les pages et c'est à nous et on peut en tourner quatre d'un seul coup si on a envie on a envie si on peut commencer par la fin comme on peut commencer par le début comme pour la moitié ce que je voulais dire là-dedans c'est que pour moi le livre a sa part entière dans sa monstration de la photographie c'est à dire que le livre est aussi important que l'exposition alors c'est peut-être là voire même plus important parce qu'il y a je pense pas qu'il y a une valeur supérieure ou inférieure juste par rapport au temps voilà mais c'est deux modes complètement différents dans le monstration de la photographie on a trop tendance aujourd'hui avec les moyens techniques à faire et ça c'est vraiment ma problématique aujourd'hui dans ce monde à faire le livre pour faire du livre aujourd'hui vous avez des sites comme Blur ou je sais pas comment en 48 heures vous avez votre livre à la maison mais c'est juste pas possible parce qu'un livre c'est deux ans trois ans combien d'années Arnaud ? Combien on a passé de façon très rapide voilà une expo non plus une expo prend beaucoup de temps dans la réalisation d'une exposition et c'est pour ça que c'est depuis le 13 novembre si on calcule ils ont mis quatre mois à faire une expo j'ai envie de dire bravo parce que quatre mois pour monter une expo c'est vraiment c'est très court c'est très court c'est très court et pour nous monter une exposition c'est simplement un prétexte enfin c'est un prétexte pour vous montrer des livres c'est un prétexte pour vous inviter à une discussion comme celle-ci une exposition c'est finalement un prétexte pour la discussion ou la rencontre ou même un beau prétexte pour amener les livres de médiathèque autour de l'exposition ça j'ai beaucoup aimé peut-être que je peux vous proposer maintenant c'est qu'on continue à échanger autour d'un verre je vous rappelle qu'on a un caviste notre caviste préféré qui nous fait une sélection de vins à chaque fois en lien avec l'exposition que là on peut vous proposer de blanc et de rouge et que ça nous donnera l'occasion de continuer cette discussion en prenant l'apéritif merci à tous et désolé si on a été un peu long des fois merci c'est classe c'est classe hein ouais il faut être aussi là c'est pas clair incroyable non merci à tous Merci.